Musique Et ces gens attardés au café, le douanier de garde les envies blottit dans sa guérite à moins de cent mètres. En face de lui, dans le bassin, un caboteur qui, l'après-midi, est venu se mettre à l'abri. Personne sur le pont. Les poulies grincent et un phoque mal cargué claque au vent. Vendredi 7 novembre. Concarneau et désert. L'horloge lumineuse de la vieille ville qu'on aperçoit au-dessus des remparts marque 11h05. C'est le plein de la marée. Et une tempête du sud-ouest fait s'entrechoquer les marques dans le port. Le vent s'engouffre dans les rues, où l'on voit parfois des bouts de papier filer à toute allure au ras du sol. C'était une occasion de se rencontrer. On parlait de la pêche au thon et, naturellement, des usiniers qui restaient sur leur position et qui menaçaient même de fermer leurs portes si le gouvernement n'empêchait pas l'importation portugaise. Sous-titrage Société Radio-Canada